bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo regardez bon on voit pas mais je vous promets il y a du ciel bleu alors il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier puisque la semaine avant j'étais malade et je me remets juste de mes émotions j'étais couchée avec de la fièvre et tout ça donc c'était vraiment pas fun donc j'avais absolument rien à vous montrer là j'ai passé l'après midi à filmer donc j'ai toutes les vidéos du dimanche de février filmé je sais pas où je vais mettre cet extrait mais aujourd'hui c'est une journée de tournage j'ai quatre vidéos à filmer pour le mois de février pour le dimanche et le soleil est de sortie donc une fois que j'ai terminé je vais aller balader je vous emmène bien sûr avec moi mais surtout depuis ce matin j'ai des playlists je peux pas mettre la musique évidemment sur youtube mais j'ai des playlists de musique française et c'est la fête ici je chante je danse je suis de bonne humeur et j'ai même envoyé un message à monsieur chaton lui disant tu vois quand tu me dis que je ne connais pas les musiques que je peux pas chanter depuis ce matin je fais un concert toute seule ici avec toutes les musiques que j'écoutais quand j'habitais en france donc là c'était quoi maître games juste avant avec quoi je ne peux pas vous dire franchement je sais pas si c'est même ma playlist ou si c'est juste à force d'écouter ça qui me propose ça mais en tout cas voilà je passe un très bon moment je vais retourner à ma vidéo et vous allez voir en fait en vous basant sur cette tenue vous pouvez savoir quelle vidéo je suis en train de filmer allez on se dit à plus tard mais vous montrer un peu le ciel bleu mais en fait on voit pas grand chose parce que c'est déjà cinq heures et quart mais je suis en train d'aller du côté de yorkville pour rejoindre du monde pour boire un café donc je suis dit que j'allais vous emmener promener avec moi on est samedi matin il fait encore super beau j'ai complètement arrêté de filmer hier non mais c'est une blague vraiment j'ai commencé à essayer de filmer cette vidéo et je suis en train du coup de la filmer pour la troisième fois et en fait c'est juste que la première fois il n'y a pas le son la deuxième fois j'ai pas pu sur enregistrer je vous disais je vais vous faire un récap parce que franchement c'est trois fois que je le répète hier soir quand je vous emmenais avec moi en fait j'allais boire un café avec la société de l'histoire de l'Ontario pour faire un débrief de notre événement de la semaine dernière samedi dernier donc bon pour vous c'est un peu avant je vais vous mettre des images en même temps on a organisé ensemble j'en avais proposé en fait de faire une visite qu'ils proposent des visites en français à toronto et que moi je cherchais des options en fait pour vous proposer des événements pendant l'hiver parce que ben on va faire des pique niques à toronto comme on peut faire l'été et donc on a fait quelque chose ensemble c'était vraiment vraiment cool j'ai des supers retours ça m'a fait trop trop plaisir que ça vous plaise ensuite je suis allé chez baggy passer la soirée baggy adore faire des soirées oh c'est vraiment vraiment chaotique ce matin oh la la je vais vous expliquer pourquoi je me dépêche en fait en fait je elle nous a parlé hier dans un reportage sur l'éruption d'un volcan en Nouvelle-Zélande où il y avait des touristes qui étaient sur l'île et tout quand ça s'est mis en éruption parce que le volcan s'est réveillé et Peggy va souvent en Nouvelle-Zélande parce qu'elle a de la famille là bas et elle était là bas à ce moment là donc elle nous en parlait et je me suis dit ben je veux voir ce reportage et ce matin je me suis dit ben c'est le bon moyen pour rester dans le lit et me reposer donc j'ai regardé mon reportage qui est très intéressant je vais vous mettre ici et que je vous mettrai ma barre description regardez c'est toutes les photos de tous les gens pour la fête de Noël qu'on a fait en décembre et donc regardez ici c'est mec un peu chacun sa culture représentant un petit peu partout en fait je finis le reportage et je vois que j'ai un message de Rémy de la chaîne Rams Away donc d'ailleurs si vous le suivez pas il partage aussi son expérience de vie à Toronto en français et en fait il m'a dit qu'il y avait les oeufs qui étaient en promo à Saint-Laurence Market donc là je suis en train de courir à Saint-Laurence Market il vous faut vraiment des potes comme ça qui vous préviennent quand il y a des promos c'est hyper important surtout à Toronto et je perds un dans fou parce que j'ai mis 50 ans à filmer donc allez je vous emmène dehors je vais aussi vouloir vous dire qu'il faisait beau qu'il y avait le ciel bleu qu'il faisait soleil machin vous verrez quand on sera dehors parce que là il faut vraiment qu'on ait cherché nos oeufs hein pour moi bon on est dehors on est sur la plage on est au soleil on va se trouver un petit endroit pour se poser la mission la mission Saint-Laurence Market n'a pas été un succès pour la bonne et simple raison qu'en fait c'était des petits oeufs qui étaient en promo et pas les gros voilà et j'ai réalisé qu'en fait tout le monde n'a acheté pas des gros oeufs et que peut-être que d'autres personnes achètent des petits oeufs c'est vraiment le sujet le plus intéressant que je pouvais vous proposer dans un vlog le retour de soleil maintenant je vois vraiment est-ce que vous êtes plutôt petit gros moyen pour vos oeufs dites moi ça en commentaire je serais ravie de lire ça sinon non le but de ce vlog c'était de vous parler de comment je me sens après avoir fêté mes un an en tant que canadienne alors je les ai fêté j'étais malade donc ça pas été trop trop la fête ouais je voulais vous en parler parce que c'est quand même intéressant aussi de de voir comment on se positionne en ayant une nouvelle identité en fait enfin une identité qui se rajoute officiellement parce que on l'a quand même au départ suivant suivant comment on se sent dans son nouveau pays d'accueil moi je me sens très très bien ici je me sens très intégré je me sens est-ce qu'il y a bien du son parce qu'avec tout ce que j'ai fait ce matin du son est-ce qu'on m'entend bien alors oui c'est moi je me sens très bien ici j'ai pas eu de moment vraiment où je me disais je me sens pas bien ici j'ai envie de repartir dans dans toute mon immigration à part le moment où je suis vraiment reparti et c'est pas parce que je me sentais mal c'est parce que je devais rester qu'un an c'était le plan mon visa expiré que j'avais pas envisagé un autre plan mais c'est vrai que par contre j'en parlais hier avec des gens et je disais quand même que la résidence permanente ça restait quand même l'étape qui avait été la plus marquante au niveau de mon statut au niveau de ce que j'étais en train de construire ici parce que ça m'offrait vraiment la possibilité je sais pas ça va être laborieux cette conversation ça m'offrait la possibilité en de rester de manière illimitée au canada si je remplissais les conditions pour pour pouvoir la renouveler donc je pense que ça a été un plus gros changement dans mon quotidien dans mon état d'esprit et surtout dans la la sérénité que j'avais par rapport à la vie que je construisais ici mais la citoyenneté c'est un autre niveau c'est en fait de vraiment reconnaître officiellement que ça y est c'est chez moi et que en tout cas j'ai les mêmes droits que quelqu'un qui est né ici je peux voter je peux voyager avec mon passeport canadien après si vous voulez savoir un peu plus sur les changements j'ai une vidéo complète sur la demande de citoyenneté canadienne j'en ai parlé plusieurs fois dans les vidéos l'année dernière aussi les changements qu'il peut y avoir quand j'ai reçu mon passeport et tout ça donc je vous remets enfin je vous renvoie vers ces vidéos là mais c'est vrai que ça reste quand même une étape parce qu'en fait j'ai pas comment expliquer ça mais du coup je sais pas expliquer il y a une moto ou une voiture qui passe hyper fort pour couvrir mes pincées en fait c'est assez spécial aussi parce que je pense qu'on vit pas de la même façon quand on est j'ai envie de dire quand on est venu ensemble je sais que depuis longtemps j'ai remarqué la différence entre les gens qui sont venus tout seul et les gens qui sont venus en couple les gens qui sont venus tout seul et qui ont rencontré quelqu'un ici parce que l'attachement du coup l'ancrage comme je vous le disais il est un peu différent parce que moi j'ai vraiment par association plus de racines ici que quelqu'un qui est arrivé tout enfin en couple qui est arrivé tout seul moi j'ai ses amis à lui j'ai sa maman j'ai sa famille à lui enfin sa famille qui est ici donc c'est vrai que ça m'a apporté par association des racines donc je pense que c'est pas forcément le la citoyenneté oui c'est sûr que ça a changé mais je pense que en même temps le fait d'être avec lui parce que j'ai passé toute ma même toutes mes années en fait de résidence permanente en étant en couple avec lui quasiment parce que je l'ai eu en avril 2019 et on a commencé à se voir en septembre 2019 donc ça a été en fait je pense j'essaie de mettre des mots sur ce que j'ai dans ma tête et en plus j'ai faim je pense qu'on finira pas la conversation ici on va commencer et puis je finirai plus tard on essaiera de retourner promener mais j'ai envie de dire qu'en fait les process ils ont été parallèles entre la résidence permanente où du coup j'étais mieux établi ici je pouvais voir un futur ici et j'avais plus la crainte d'avoir un visa qui se terminait de pas être éligible de pas pouvoir reconduire ce que je faisais et en même temps de développer la relation avec un local qui m'a permis de détendre ma connaissance et de m'ancrer de connaître beaucoup plus et d'être beaucoup plus à l'aise avec la culture d'être beaucoup plus à l'aise avec mon anglais parce que mon anglais est vraiment d'ailleurs je vais vous faire un vlog en anglais je pense ça vous dit dans les prochains mois parce que il y a encore quelqu'un qui est un anglophone qui a mis sur instagram qu'il dit mais on n'entend jamais parler anglais est ce qu'elle peut parler anglais et mes potes ils m'ont envoyé m'ont dit mais c'est qui ça je sais pas qui c'est mais j'ai répondu j'ai dit non mais c'est juste que je parle en français sur mes réseaux parce que non mon audience principale est francophone mais je parle anglais en fait même quand on a dit ça mais on en parlait avec monsieur chaton parce que c'est un de nos potes qui a dit ça monsieur chaton il dit t'as vu le commentaire et tout monsieur chaton qui voit jamais rien non et en fait monsieur chaton en fait tu parles plus anglais que français en fait au quotidien donc c'est drôle que les gens le perçoivent comme ça en regardant juste les réseaux en fait non je parle anglais la plupart du temps quand je parle français c'est à vous et je suis bien content d'avoir cette plateforme aussi où je peux m'exprimer dans ma langue mais ce que je voulais dire c'est qu'en fait ça a été fait de manière parallèle entre ma résidence permanente où j'étais en train de du coup de plus me sentir libre de construire ma vie ici parce que j'étais plus attaché à un visa et le fait que j'étais dans une relation avec un local où ça m'a permis de découvrir en fait une nouvelle couche de la vie ici en la voyant du point de vue d'un local donc je pense qu'en fait comme les deux choses sont faites de manière parallèle quand j'ai eu ma citoyenneté ça a été un peu le vous savez la célébration en fait de tout ça comme si vous êtes diplômé en fait à la fin de votre apprentissage et et voilà ça ça m'a aussi permis je pense de me sentir du coup alors même si honnêtement il ya souvent j'oublie que je suis canadienne maintenant parce que je suis quand même enfin je si on me demande en fait ce que je suis je vais dire française et parce que c'est en plus vous dire que tout le monde dans celle est construite autour du fait que je sois française parce que tout ce que je fais c'est autour du fait que je sois une migrée française ici donc il ya aussi cette autre couche quoi mais ça vient ça vient pas toujours naturellement en fait de dire je suis canadienne et et du coup bah c'est ça vient avec le temps ça vient que le temps puis même je connais des gens qui sont là depuis longtemps aussi et qui ont toujours ce cette dualité entre les deux où là oui on est on sent hyper canadienne mais quand on se présente souvent on se présente avec notre le la nationalité qu'on a eu à la naissance bref je sais pas si vous allez suivre et ça a du sens pour vous mais parce que je veux dire c'est que quand même ça m'a apporté plus de confiance peut-être aussi en ce que j'ai construit ici parce que j'ai une voie maintenant je peux voter je sais que ma voie moi toute seule n'a pas beaucoup de valeur mais en fait toutes les voies bas en simple elles ont plus de valeur donc une voie de plus par un c'est un plus simple 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 ça fait beaucoup mais aussi parce que je suis hyper fière d'être canadienne je suis hyper fière d'être arrivée toute seule ici sans parler anglais avec ma valise je suis hyper fière de tout ce que j'ai parcouru et tout ça et d'ailleurs c'est assez fou quand on y pense hier quelqu'un m'a dit c'est fou de ton petit village en Ardèche à finir dans une des plus grosses villes d'Amérique du Nord j'avais pas ça dans mon bingo card comme il dit en anglais mais tout ça pour vous dire que ça m'a quand même apporté ce côté de d'officialisation en fait du fait que je suis ici que je reste ici j'ai prévu de rester ici et que j'ai aussi la possibilité légale de rester après il ya une chose aussi c'est que du coup on se pose beaucoup de questions en tout cas moi je me suis posé beaucoup de questions j'ai eu des moments dans l'année où je me disais comment en fait j'arrive à concilier parce que ça c'est quelque chose que j'ai jamais imaginé en fait déjà de vivre à l'étranger aussi longtemps d'avoir un autre passeport d'être à ce point en fait ancrée et officielle dans un autre pays c'est quelque chose que j'ai jamais envisagé que pourtant j'ai eu autour de moi parce que j'ai de la famille qui est aux états unis qui sont nées en france j'ai ma mère n'est pas née en france je l'ai entendu mais c'est complètement différent quand ça nous arrive à nous donc en fait même ce que je vais vous dire aujourd'hui pas vous allez probablement le vivre différemment et on a ce ce truc où en fait toute ma vie elle est canadienne toute ma vie elle en anglais toute ma vie elle est avec cette culture ici que j'apprécie et sinon je serai pas là depuis aussi longtemps mais on se pose la question de où se trouve en fait où se place ma culture française comment je continue aussi à intégrer ça après j'ai une chance incroyable et je pense que du coup je serai pas avec lui si c'était pas comme ça mais qu'il respecte et qu'il embrasse 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 c'est ce que je voulais dire qu'il adore la culture française qu'il adore il est hyper excité d'aller en france il a le fait qu'il apprenne le français aussi ça apporte une autre couche parce que c'est vraiment pas juste moi qui suis ici et qui est abandonné entre guillemets et pas pour lui parce que je suis pas venu pour lui mais tout ce que j'avais avant parce qu'on construit vraiment autour de nos trois cultures mais c'est vrai qu'il ya des fois où je me dis comment et c'est peut-être là et je sais qu'il y en a qui vont dire mais non mais ça s'oublie pas et tout mais après c'est là peut-être la crainte aussi de laisser de s'effacer un peu plus sa culture parce que pas parce que on est submergé par l'autre culture quoi nous c'est conversation mais hyper là vous rentrez dans mon cerveau en fait c'est pour ça que c'est un peu le bordel car j'explique et voilà ça m'a fait du bien de me poser parce que la matinée a commencé un peu un peu de manière chaotique on va aller déjeuner par contre parce que j'ai très très faim à mon ventre ça fait que gargouiller et je vais éditer la vidéo de demain et on continuera cette conversation plus tard si ça vous intéresse voilà de toute façon vous n'avez pas le choix parce que c'est moi qui filme et c'est moi qui édite donc on en prend on en reparlera probablement plus tard allez bisous allez je vous fais un petit tour quand même du soleil parce que d'ailleurs attendez avant de finir parce que vous allez voir sur mes vidéos cet hiver pour l'instant c'est pas du tout représentatif parce qu'en fait les jours où il a pas fait beau j'ai quasiment pas filmé parce que ça me saoule quand il fait pas beau c'est pas voilà je trouve que c'est pas joli et puis j'ai été malade donc là la météo qu'on a en fait on a eu je crois qu'ils ont dit on a eu 30 heures de soleil en janvier 30 heures de soleil donc en fait le mois de janvier était pourri pas de lumière et tout et là il fait tellement beau que ça me donne envie de filmer ça me redonne de l'énergie je suis trop contente et tout mais si jamais vous regardez ça d'ailleurs ne pensez pas que c'est représentatif de ce qu'on vit cet hiver franchement c'est l'horreur c'est trop chiant mais voilà mais les jours où il fait beau par contre c'est trop beau c'est juste qu'on les compte sur les doigts d'une main allez je vous fais un petit tour ces chaises elles sont bien mais elles sont profondes bonjour bonjour et bienvenue dans la suite de cette vidéo j'avais prévu de terminer cette vidéo dehors j'ai appris la caméra et tout j'avais mes deux sacs d'ailleurs pendant ma petite balade je vais vous mettre des images en même temps de ma petite balade du jour il a fait beau encore à toronto ça fait vraiment mais vraiment du bien la ville elle est tellement différente quand elle a du soleil le je parle l'ambiance l'énergie c'est vraiment vraiment super différent et donc je me suis baladé j'ai acheté des trucs mais je pense que je vais les garder pour le prochain vlog le prochain vlog je vais vous attendez une semaine avec moi j'ai eu la demande l'autre jour de voir voilà ce que c'était de passer une semaine une semaine ici donc donc ça va être un petit peu un petit peu différent la seule chose que je veux vous montrer c'est ces deux livres que j'ai achetés à winners et vous dire qu'en fait vous achetez des livres à winners aussi là par exemple j'ai envoyé monsieur chaton j'ai demandé s'il voulait celui-ci donc celui-ci il était par exemple à 13 dollars au lieu de 36 donc ça vaut vraiment le coup et j'ai aussi pris celui-ci que je ne connaissais pas du tout 3 mothers et en fait voilà vous pouvez voir sur l'écran et pareil il était à 8 dollars 8 dollars au lieu de je peux pas vous dire parce qu'ils ont collé l'étiquette sur non au lieu de le de 38 50 voilà donc quand j'ai vu qu'il était à 8 dollars c'est bon je prends c'est black history months en février et à winners en fait il y avait toute une sélection de livres qui racontent l'histoire de personnes influent dans la communauté noire et donc j'ai pris ces deux là pour m'éduquer un peu plus j'en ai un que j'avais acheté il y a quelques quelques semaines quelques mois pardon je ne sais plus où je l'ai mis qui était emmanuel atchaud c'est un confortable conversation was a black man il a aussi une chaîne youtube c'est un ancien joueur de nfl aux états unis bref le reste je le garderai pour l'autre vlog j'avais même pris un truc à boire je m'étais dit je prends ça je me pose dehors on va être bien au soleil et tout et en fait voilà bon on s'est pas posé en fait du tout pas moi j'en ai profité mais du coup j'ai pas pris là j'ai pas j'ai pas sorti la caméra du sac et d'ailleurs en parlant de ça ça y est c'est enfin disponible au canada comme d'ailleurs vous voyez c'est que ici c'est écrit en anglais et là c'est écrit en français c'est pas un truc que j'avais remarqué sur celle d'avant mais c'est vrai que celle d'avant était écrite seulement en anglais parce qu'on les ramenait des états unis dès qu'on avait en fait des gens autour de nous qui allaient à buffalo on leur demandait d'en ramener pour nous donc là c'est cool parce qu'ils sont maintenant disponibles à l'oblose et je crois au 7-eleven voilà si jamais si jamais vous voulez tester pitch c'est un de mes préférés pitch et guava kiwi guava kiwi qui est goyave kiwi en français moi j'aime bien j'aime bien voilà après vous me direz si vous testez ça coûte 3 dollars 50 quand même la boîte donc voilà c'est pas non plus enfin moi j'ai passé tellement d'argent depuis dix jours qu'ils y sont que voilà je vais pas vous donner de leçons mais voilà je pense que ça va apprécier je pense que pas apprécier d'être secoué dans le sac avec moi pendant ma balade j'aurais pas dû poser celui ci en prendre un autre dans le frigo normalement le pire devrait passer donc en fait pour continuer pour continuer et clôturer la conversation qu'on a eu juste avant au bord du lac au sujet de la citoyenneté canadienne je pense que c'est quelque chose qui est toujours en mouvement en évolution et qui changera tout au long de ma vie parce qu'en fait comme je vous l'ai dit dans une vidéo l'année dernière c'est que je sais pas où je serai dans dix ans en fait donc aujourd'hui c'est de nationalité là c'est deux cultures là mais je sais pas où j'entrais dans dix ans donc en fait c'est voilà c'était mon ressenti à l'instant t en tout cas je suis très très heureuse d'avoir passé cette étape et c'est vrai quand même que j'y pensais tout à l'heure ça libère d'un poids alors c'est pas un poids c'est pas un poids que j'avais que je ressentais en fait c'est ça que c'est que c'est pas un poids que je ressentais forcément au quotidien mais c'est un poids que je ressens maintenant qu'il est plus là c'est que même quand j'entends en fait parler bah des gens qui sont là depuis moins longtemps que moi et qui sont encore dans leur visa dans tous leurs trucs à attendre et tout et je me dis mais en fait maintenant moi je suis au même niveau que quelqu'un qui était qui est né ici en fait et j'ai plus cette relation là en fait avec l'immigration et et c'est vrai que ça enlève un poids qu'on ne sentait pas avant mais qu'on sent quand il est plus là ça du sens bon sur ces bonnes paroles je vais aller cuisiner je suis retournée à la salle ce matin ça y est c'est reparti j'ai l'impression que c'est un peu mon nouveau janvier parce que parce que bah du coup j'ai loupé deux semaines de sport en étant malade parce que la semaine là je me sentais vraiment pas y aller je vais aussi essayer quand la météo le permet parce que c'est un peu plus dur quand il fait gris de bien les marchés là j'ai passé mais dix mille pas aujourd'hui donc c'est ça aide en fait va évidemment la mise en forme en plus bien manger en plus aller à la salle tout ça tout ça donc voilà en tout cas je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi j'espère que c'était intéressant pour vous je suis curieuse d'entendre votre expérience comment vous le vivez ou si vous n'en êtes pas encore là comment vous pensez que vous allez le vivre est ce que c'est un aspect de votre immigration auquel vous pensez est ce que vous avez déjà une idée de de ce que ça veut dire pour vous est ce que voilà tout ça j'adore les commentaires j'adore discuter je sais qu'il ya certaines personnes qui préfèrent m'envoyer un message sur instagram pour qu'on discute juste en tête à tête ça me dérange pas du tout vraiment je l'intérêt en fait de poster des vidéos c'est de pouvoir ouvrir le dialogue et que ce soit en commentaire en message privé du moment où on peut échanger je suis ravie et j'espère que d'avoir vu ce soleil ça vous aura fait du bien ça vous aura redonné de l'énergie je vous souhaite une excellente journée une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo et j'allais finir en vous disant quelle vidéo vous allez avoir dimanche mais en fait j'aurais commencé à en éditer une mais je suis pas sûr que ce soit celle là que je poste donc c'est possible je vous dis je vais vous donner des possibilités c'est possible ah bah dites moi en commentaire dites moi en commentaire en fait celle que vous voulez voir ben voilà collaboration j'ai les 21 choses que j'ai appris sur youtube donc des conseils pour pour débuter pour aider les gens qui veulent se lancer dans l'aventure ou ceux qui sont curieux de savoir comment ça se passe derrière de ce côté là de la caméra l'autre option c'est où habiter à toronto donc quel quartier choisir à toronto et la troisième option c'est qu'est ce que je ferais si aujourd'hui je déménageais au canada en 2024 versus ce que j'ai fait en 2014 voilà dites moi dans les commentaires celle que vous voulez voir et de toute façon les trois sont filmés donc c'est à vous de choisir allez cette fois ci je vous fais vraiment des bisous puis je vous dis à dimanche bisous